Nous y voilà. Oui, nous y voilà avec les mêmes qui tentent à nouveau cinq ans après les amendements EGALIM pour déroger à l'interdiction de l'épandage aérien à grand renfort de drones, cinq ans exactement après ces amendements que vous aviez déjà copiés-collés de l'agrochimie à la faute d'orthographe pré. Vous revoilà avec le même objectif, cette fois en vous cachant derrière la santé des agriculteurs et des ouvriers agricoles et la pénibilité de leur travail que, au miracle, vous semblez enfin découvrir. Dommage que la lumière ne vous soit pas arrivée jeudi dernier, car c'est au même que vous imposez deux ans de travail supplémentaire. Et parmi les 15 000 travailleurs qui passent de vie à trépas entre 62 et 64 ans, nombreuses et nombreuses sont les travailleurs et travailleuses agricoles. Votre rédemption soudaine concernant la pénibilité des travaux agricoles ne berne personne. J'ai rencontré moi aussi un vigneron non loin de chez vous, monsieur le rapporteur, en Savoie, il y a quelques mois. En agriculture biologique, son souci n'est pas de savoir comment il va remplacer la présence humaine qualifiée dans les parcelles par des drones. Son souci majeur, c'est le réchauffement climatique qui l'oblige à s'adapter à des cycles biologiques inédits. Son souci, c'est la dérive des pesticides non autorisés en agriculture biologique qui finissent déjà sur les bordures de parcelles mitoyennes de collègues non bio. Dérive que ce texte aggravera. Je parle aussi avec les viticulteurs et les ouvriers viticoles de ma région, où l'on arrache des milliers d'hectares de vignes, faute de débouchés commerciaux et donc faute de revenus. Ils se fichent bien des drones, chinois par ailleurs, ces ouvriers qualifiés, qui restent là, malgré la pénibilité, malgré les maladies professionnelles, cancers, lymphomes, troubles musculosquelettiques. Ils sont souvent passionnés par leur métier, toujours prisonniers de l'endroit où ils vivent, car dépendants de ce travail avec lesquels ils survivent. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas qu'un drone remplace dix d'entre eux. Ce qu'ils demandent, c'est des meilleures conditions de travail, plus de respect, moins de pesticides et des salaires, enfin à la hauteur de leurs tâches. Alors, toute honte but, vous défendez cette proposition aussi en vous prévalant de la science. Position cocasse s'il en est, car depuis sept ans, vous ignorez les rapports successifs de l'Inserm, de l'Inrae, de l'IFREMER, qui tous documentent le lien délétère entre pesticides et la santé des hommes et des femmes exposés, agriculteurs, agricultrices, riverains, mais également l'impact direct sur les écosystèmes et la biodiversité dans notre pays. Champion d'Europe de la quantité de pesticides épandus, en volume comme en nombre de molécules autorisées. Cocasse, car depuis sept ans, vous n'avez pas levé le petit doigt pour corriger cette trajectoire désastreuse. Ah si, sauf une fois, vous avez levé l'index pour voter la réautorisation des néonicotinoïdes, ces pesticides dévastateurs, notamment pour nos abeilles. Alors, aujourd'hui, la ficelle est un peu grosse. La ficelle est grosse quand vous utilisez les conclusions de l'ANSES pour leur faire dire le contraire de ce qui est écrit. Notre agence sanitaire, pourtant connue pour ses avis souvent mesurés, pour ne pas dire timide, tire la sonnette d'alarme. Elle précise qu'on ne peut pas garantir l'innocuité de cette pratique et que la dérive des produits est importante. En clair, on joue à pile ou face avec la santé des citoyens, avec des épandages incontrôlés qui pourraient contaminer l'air, les sols, les navres phréatiques et bien sûr menacer la biodiversité. Je ne suis pas joueur. Monsieur le rapporteur, vous qui vous gargarisez de science et de raison, où étiez-vous quand l'INRAE et l'ANSES ont été la cible de la FNSEA et des JIA la semaine dernière ? Avec une violence symbolique incroyable, désignant à la vindicte nos scientifiques. Je n'ai trouvé aucune prise de position de votre part pour soutenir la recherche française face à cette dérive obscurantiste à la Trump, ou devrais-je traduire en bon français à la Casbarien. La pseudo-position de la Macronie en défenseur de la science et des salariés dans ce texte est une farce, je viens de le démontrer. Alors, monsieur le rapporteur, madame la ministre, sauf à espérer rester dans les petits papiers de la FNSEA, renoncer à ce texte. Renoncer à poursuivre dans ce modèle agrochimique qui détruit l'environnement, la biodiversité et empoisonne nos agriculteurs et nos agricultrices.